S'il y a un animal qui arrive, tu vas voir comment on sera heureux de manger tout ça. On est là pour ça. Je vais y croire, je vais faire le maxi moi. Elle est là, elle regarde dans la vallée. Il bouge quasiment pas, il n'y a pas d'activité. On met un bout de corde pour rassurer le passage, parce que je peux te dire que c'est tendu. Je suis sincèrement désolé Olivier, mais je parie une fois. Le plus dangereux hantel. Cette cheve, elle va se découper dans le ciel bleu comme ça. C'était un rêve. Merci. Vous voyez, on est arrivé. C'était sympa, on a bien dormi avec Antoine. On est parti en montagne. Oui, j'ai rarement chargé autant. C'est le départ. On a à peu près une heure de route pour aller au pied de la montagne. Il est 3h15 du matin. On va pouvoir un peu encore se reposer et récupérer du ce long voyage avant d'attaquer dans le dur. C'était la petite surprise, le pont là. On n'est plus qu'à une demi-heure du camp. Oh la vache, ça fait du bien d'avoir traversé ce pont. Quand il va falloir ramener la chèvre de là, imagine. Ça sera beau, ça va être mérité. Je crois que c'est déjà bien engagé en tout cas. Ah oui, vraiment. Un petit peu, il faut qu'on aille la chercher. Il faut qu'elle soit méritée. Première observation, c'est une femelle. Magnifique. Quelques belles giroles. Regarde ça. Écoute, on les ramasse. S'il y a un animal qui arrive, tu vas voir comment on sera heureux de manger tout ça. Voilà. Regarde ça. Il y a de quoi partager avec tout le monde. Ça fait déjà plus de 4 heures qu'on est parti. On est en train d'arriver au camp. Tu vois le toit au loin dans le bois, c'est-à-dire que ça y est, elle est là. Oh mais c'est meilleur. Edouard, la nuit elle a été bonne ou pas ? Impeccable. 5 étoiles, luxe. Logan qui a vu un Billy à moins d'une centaine de mètres du camp. Deux points blancs qui s'illuminent. Il n'y a pas photo, c'est les chèvres blanches. Une femelle et un petit. Et alors pour moi qui découvre cet animal, c'est difficile de dire à un petit parce qu'il fait déjà au moins 150 kilos. Il dirait un énorme bélier. Mais alors, je n'aurais pas imaginé. Ça s'accroche là-dedans, c'est impossible de monter là-derrière. C'est des éléphants de montagne. Tu as vu comme ils se déplacent tranquilles, tranquilles. Et ça m'arrange tout simplement, mais là, moi je ne monte pas là, tu ne m'emmènes pas là. Les guides, ils ont un meilleur cousaille. Moi, je ne l'ai pas vu celui-là encore. Énorme. Pire les cornes qu'il a. Ça, c'est un vieux, il a des cornes bien écartées. Vraiment massif en bas. Ah oui, taille des cornes, taille de l'animal. Par rapport à une femelle, c'est même une très grosse femelle, rien à voir avec un grand mâle. On va y aller, on est là pour ça. Je vais y croire, je vais faire le maxi, moi. Mais là où il veut m'emmener, même toi tu me dis que c'est carrément impossible. Alors, je ne suis pas là pour lui dire non, mais on verra bien. On va la monter. Quasiment 350 mètres de dénivelé depuis la rivière en bas. Et les animaux sont en phase dans le travers, mais très haut, avec des barrocheuses inaccessibles. L'idée, c'est peut-être de longer la rivière et voir si d'un peu plus haut on pourrait monter. Reste d'être compliqué quand même. On va essayer de gagner encore 200 mètres. Pour être à 350-400 des animaux, je pense qu'on doit pouvoir les gagner là. Je suis juste sur l'arrêt au-dessus. Ouais, c'est le truc, c'est une belle, c'est une belle. Olivier, le Billy vient de sortir, il va falloir se mettre en position pour tirer. C'était pas facile parce que cet animal, il sort là-haut avec une incidence terrible. Si jamais on met le nombre de clics qu'il faut, ça lui passe au-dessus finalement. La balle, la première, elle est un peu derrière, mais la troisième, j'ai l'impression qu'elle est vraiment pleine épaule. Tu vois, je glisse tous les discons, je me redresse. C'était dur de tirer dans ces conditions là-haut. Et dans le demi-tour, tu vois qu'il est touché. Tu vois, et du coup, quand le petit continue de monter, l'autre, il traverse, il ne monte pas. Tu sais, quand tu tires, le chasseur comme ça, quand il tire et qu'il a tapé l'animal, tu le vois bouger. Je suis loin quand on tire et il y a un peu de brume et tout. Mais je le vois, je le sais que je suis dedans. Il l'a eu deux fois. Two times in, it's ok. Moi, pour moi, c'est plus pense que... C'est pense et ça sort gigot arrière. Ouais, tu vois. Gigot arrière droit. Parce qu'au troisième coup, il bouge encore, il ne s'arrête pas. Voilà là où on l'a spoté ce matin. Je suis sincèrement désolé, Olivier, mais je ne peux rien faire. Je suis monté au sommet de la montagne et l'animal, il continue à monter. Il est déjà bientôt 18h, la nuit arrive. Je ne peux vraiment rien faire de plus. Je suis désolé. Là, si je veux retrouver la chèvre blanche demain, il va falloir rester ici, dormir dans la montagne. Ça va être dur, mais il faut que je passe la nuit ici. One big piece. The best meal. Heureusement que Alex, il avait ça dans son sac. Parce que sinon, ce soir, on ne mangeait rien du tout. Gourmet, rice, sweet sour pork and rice. We don't have to go off the mountain and get a good start tomorrow. Go hard or go home. Pour rester plus près des animaux ce soir, effectivement, on est mieux. Alors, on fait ce bivouac en montagne, la nuit va être un peu longue. Mais on est sur place, au pied de la barre. Long night. Chez Alex, qui a les pieds qui sont complètement engelés. Il ne sait plus quoi faire pour le réchauffer. Il va falloir tenir le coup encore pendant à peu près une heure et demie. Je te dirais, franchement, ça n'a pas été simple. Mais on l'a fait. Et on va attaquer à remonter pour essayer de se remettre sur la trace de ce gros billy. On met un bout de corde pour rassurer le passage. Parce que je peux te dire que c'est tendu. On est plus qu'à quelques mètres de la chèvre, mais elle est vraiment dans un canyon effroyable. On l'a fait. On a passé la nuit sur la bouche. Olive, on a retrouvé la chèvre blanche. C'est très dur, elle n'est plus qu'elle était dans la bouche. Elle est tombée dans le ruisseau. La plus forte en Amérique du Nord C'est le montant de la bouche 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 de la bouche. Surtout dans cette partie du pays, Il y a quelques-uns des plus grandes bouche de la bouche de la bouche de la bouche de la bouche. Vivier, je remets les honneurs à cette chèvre, tu n'es pas là, mais elle est pour toi grâce à Alex. On a réussi à venir la chercher ici, au bout des barres rocheuses, après avoir passé une nuit en montagne incroyable, où on a eu vraiment très froid. Nous, on est récompensés par un animal mythique, qui est la chèvre blanche, ici en Colombie-Britannique. Je regrette que tu ne sois pas là avec moi, mais sans rire, c'était tellement compliqué pour accéder là, que je préfère que tu sois en bas dans la vallée. Cette chèvre blanche, en ce mois de novembre, elle vit vraiment dans des conditions extrêmes, et surtout dans un endroit inaccessible. Il m'a fallu faire des efforts, à la limite de l'impossible, pour venir récupérer cet animal. On est en plein milieu d'une tempête, il va falloir redescendre dans les bars. Olivier et Edouard, qui m'attendent en bas dans la vallée, je ne vais pas traîner. La chèvre d'Olivier, elle est dans le sac, et elle redescend au camp. Il fait un sale temps, mais on va bien manger. Il y a Olive, qui est en train de préparer de la viande, qui vient de l'assaisonner avec les champignons qu'on a ramassés lors de notre ascension il y a deux jours. On a ramassé ça tous les deux. Il y avait une belle tâche de giroles, on aurait pu en faire un panier complet. Récupérer le filet mignon, c'est parfait. Donc il risque d'être un peu dur. Alors ce que tu fais, tu fais des toutes fines tranches, et on va faire comme si on faisait une pierrade. On va manger un bout cru maintenant. C'est bon, c'est bon. On a la braise, ça c'est énorme la braise qu'on a. Et sur cette pierre, on va juste le poser d'un côté de l'autre. On va cuire les giroles avec le grain qui a récupéré de la chèvre. On va cuire les giroles dedans, on a du sel, poivre, des épices. Une fois que c'est cuit, nous à côté on va cuire un bout de viande, et la viande bleue, on va venir la poser sur les giroles. Comme ça elle va rendre son jus et tout ça, tu vas voir comme tu vas te régaler. Bien grillé, tu sais, avec le grain. Et là tu le laisses reposer au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et après tu reviens et tu le réchauffes. Et c'est seulement là que tu le manges. Et alors il faut que je taille des piquants en bois, pour qu'on traite des pichettes. J'ai l'impression que vous ne vous tenez plus les garçons. Ah ouais, rien que les giroles dans le gras, là ça va être trop beau. Ça mérite d'attendre. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il fallait faire. Tiens ça c'est pour toi. Et garder une girole, un bout de grain, un bout de viande. Tu prends les trois en même temps. Ça a le moelleux du gras, le goût de la viande. La girole, elle commence à avoir vraiment... Elle commence juste à être bonne la girole. Quand j'ai rentré les mains, et que j'ai ouvert la chèvre, et que j'ai vu toute cette graisse qu'il y avait, qu'on appelle la crépine là autour, autour de la pince, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Mais sur la pierre, avec Olivier et Édouard là, préparés comme ils l'ont fait, on vit des moments privilégiés. C'est la bonne idée. Là, là c'est des voyages de luxe. Ah ouais. En toute simplicité. Mon purée, c'est la bonne, la bonne. Du luxe. De la chasse comme ça, on signe tout le temps. Et la chèvre qu'on vient de manger là, elle a du goût. Tu appelles ça le goût du sauvage. Je n'ai pas les francs de l'écran là. Je viens de sortir sur la barre rocheuse. Et il y a une femelle et un jeune qui sont au rendez-vous. Pour l'instant, pas de pilier. Le mâle, il n'est pas là. Là, avec ce trépied, tu m'as bien calé, je suis bien calé. Je suis... Si il sort, je suis dedans. Ça ne bouge pas. J'ai le sac juste à son grand goutte. J'ai les deux abs qui sont tanqués. Et avec cette lunacine, elle est très claire. J'ai une super belle visibilité. Un beau calage. Il ne rend plus que le bise. Il faut patienter. Mais il fait un fou. Il faut rester en position. Je me suis bien équipé. Parce que... Il semblait qu'on a essayé. C'est impossible de tenir sinon. Ce petit là, il est sorti un peu vite. Il pourrait y avoir quelque chose au-dessus. Au-dessus de la mer et du petit là. Il ne bouge quasiment pas. Il n'y a pas d'activité. Un petit billet. Je pense que c'est plutôt deux ans, deux ans et demi que un an et demi. Ah oui ! Il est vrai qu'il s'est resté discret. Elle est là. Elle regarde dans la vallée. Les déplacements, ils sont très larmes. Ils passent des journées à regarder ce qui se passe dans la vallée. Sans bouger, immobile. Surprenant comme comportement. Enfin... Et j'ai vu passer une ombre blanche. À travers les arbres là-haut. Je ne pense pas que ce soit un mâle. J'ai vu que ça allait être d'une taille plus modeste. Probablement encore une femelle et un jeune. Mais on est content d'être là parce que... On a quand même la grande chance d'avoir à 200 mètres une chèvre blanche avec son petit. Magnifique. Et le petit est planté, il ne bouge pas. Ce n'est pas un petit mignon. C'est un vieux mâle. Un beau, beau, gros mâle. Tu sais s'ils sont gros quand ils ont la poêle d'hiver comme maintenant. Elles sont brûlantes. Avec l'âge, des cartes températures. C'est trop chaud. Il ne faut pas longtemps pour qu'elles refroidissent. On a été patient aujourd'hui, Doudou. Grave. La nuit est là. Le petit-fils amère. On est obligé de rentrer. Tempête, moins 15. Après 5 heures, de longue attente, un fût. Et de grand froid. Heureusement que le petit-et nous a remonté le moral. Mais on va être obligé de rentrer. En tous les cas, la cheffe blanche pourrait aller la chercher. Ceux qui croient que ça se fait en tirant un coup comme ça. C'est 4-5 heures de marche à chaque fois. C'est accroché à la montagne. C'est impressionnant. On a entre moins 10 et moins 15 degrés. Tous les jours. On peut dire qu'on bouffe des calories. Et puis tout le temps. Moi, j'ai tout le temps, quand t'es pas habitué à tirer comme ça, tout le temps en l'air. Tout le temps en l'air. T'es là, au pied des falaises. Tu peux pas t'amuser à tirer une fois droit. Comme là. T'es tellement droit comme ça que le bras, il est pas assez long. Incroyable. Faut le vivre pour y croire. C'est dur, hein ? Ouais. Très dur. Très beau. Si on aime le sport et le but des vacances, c'est de faire aussi des belles journées de marche. Là, c'est au rendez-vous. Alors, cette nuit, il a fait un froid, mais de ouf. Quelle heure il est ? Il est 6 heures. On peut dormir encore, alors. Oh, vas-y, je vais allumer le feu. Et là, il y a la poche d'eau qui fait 10 litres et qui a complètement gelé cette nuit. Donc, je peux te dire, pour que tu aies un volume d'eau dans la tente de 10 litres qui soit dur comme du béton. À partir de 4 heures du matin, j'ai eu froid dans le sac de couchage. Et ce sac, il est supposé faire moins 20, alors, pour avoir froid. J'aimerais bien savoir quel ressenti ils ont sous leur poêle. Alors qu'ils fassent 40 degrés ou au moins 15, ils se posent, ils regardent. J'ai pris honte de mettre mes chaussures. Le dernier jour, il va falloir en profiter. Il y a deux options. On a effectivement des animaux. On a deux grands billies de chaque côté. Et Logan propose de monter dans les éboulis en face de nous. Si on ne voit pas d'un côté, on tirera de l'autre. Là, on a choisi le groupe du milieu qui monte droit dans la pente. Et qui vont être certainement les mieux placés et les plus proches. Et aussi, juste au-dessus, il y a un billy. Et on pense que c'est le plus gros. Mais en Britannie-Colombie, la chèvre blanche, là, on vit une journée. La grande journée. La grande journée. Le grand billy. Allez, on y va. Un billy a recommencé avec un plan de montagne. Où il y a neuf chèvres blanches. Dans trois très gros marnes. Il a fallu beaucoup d'efforts de patience. Ça, les jours, c'est super dur. Heureusement, chaque jour, notre condition s'améliore. Et on ne se dépense pas pareil. Mais en plus, aujourd'hui, même si c'est dur, on a la plus belle journée. Avec les animaux au rendez-vous. Et ça, je peux te dire que... On l'attendait cette journée. Merci, Ovinny. On m'emmenait jusqu'à cet endroit. Insolite. Improbable. Et frais. Pas besoin de glaceau pour passer jusqu'ici. On a tous ressenti ça. Tu sais quand t'as les mollets qui te font mal. Et les tendons d'Achille qui tirent. C'est difficile à expliquer. Mais c'est là où tu prends le plaisir. Et s'il n'y avait pas toute cette quête. Tout cet engagement physique. Je ne serais pas guide de chasse. De l'autre entraîne. Cette chèvre, elle va se découper dans le ciel bleu comme ça. C'était un rêve. Merci. Ce n'est pas le bon plan pour tirer comme ça quand ce n'est pas fichant. J'ai préféré qu'il ne tire pas, Edouard. On va se déplacer ou aller là-bas sur la tête d'en face. Parce que maintenant, il va basculer dans la combe derrière. Et on ne peut plus le voir d'ici. Allez, mets-toi en position. Tu vas attendre, il va sortir à la pointe de l'arbre jaune. C'est fou ! Oh, c'est fou ! C'est fou ! Go find it ! Where to go ? Go get it ! 10 jours dans le monde. C'est le dernier jour, le dernier jour, enfin, je me souviens qu'il y a eu ! Il se voit facile d'ici beaucoup d'ici, mais une fois que tu rentres, c'est super dur et tu ne peux même pas... Les photos ne montrent pas vraiment comment dur ce pays est très dur. C'est très dur, très calme, un peu plus d'un jour. En novembre ? En novembre, et des conditions difficiles, de l'eau froide. C'est une très belle chasse que j'ai fait émotionnellement et physiquement, et dans la patience. Attendre, attendre, regarder, attendre, chercher, attendre. Mais après on a beau attendre et chercher, ça montre pas comme aller chercher un chamois. Les passages, c'est juste incroyable. Cette bête, elle est intouchable, elle vit dans des sommets de falaises. On peut dire que la chèvre blanche, il faut aller la chercher. Il y en a plein la montagne, mais quand même, il y a eu le doute qui s'est installé quelques fois. Et là, j'ai trop envie d'aller la chercher parce que cette montagne, on l'a montée sept fois déjà maintenant. Dans ces bouleaux, dans ces pierriers qui roulent, dans cette raideur de falaises à la fin. Je suis trop content avec de le faire le dernier jour. D'avoir gardé le moral jusqu'au bout et de se dire, on va y aller, on va y aller. En fait, il y a toute l'adrénaline en même temps, il y a tout qui est excitant. C'est ma semaine de l'année. Ma semaine de l'année. Je suis impatient maintenant. J'ai beaucoup qu'il faut qu'on aille chercher ce Billy. Beautiful Billy. Really nice Billy. Il est là. Il est là la bête. Je suis trop heureux. Il est magnifique. On a really good Billy. Ils ont mis des cordes les garçons et ils sont en train de faire des rappels avec l'animal. Pour le faire des cendres. Je dis que c'est une chasse magnifique. Il faut bien se préparer. Et pour le temps, qui peut être très mouillé, très froid, très sec. Et pour la montagne qui est très raide dans ses arbres. Et sinon après, pour en avoir plein les yeux, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est génial de vous rencontrer. 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 Ce n'était pas facile. On a eu des conditions difficiles. On a eu des conditions difficiles. On a eu beaucoup de rendez-vous. Mais on a finalement fait ça. C'est génial. C'est génial tout le monde. Le résultat, on n'a rien lâché mon entourage. On s'est fait une semaine de malades. Elle nous a poussé au fond de nos retranchements. On était obligés d'aller la chercher. Il n'y avait rien de facile. Parce que je voulais vivre une expérience dans la Colombie-Britannique. Au froid, dans les sapins, les rivières. Et puis je voulais vraiment savoir ce que c'était que cette montagne. Je voulais savoir si elle était ronde, vieille, jeune. Et en tous les cas, elle est pleine de falaises. Et puis les derniers mille mètres, c'est vraiment de la montagne. Et j'avais envie de vivre ça. Et puis la chèvre blanche surtout. Puisque c'est endémique ici. C'est plutôt préhistorique. Ça me fascinait de venir la voir, la regarder. Voir dans quel élément elle vivait. Les chèvres avec les petits, super. C'est vraiment une belle leçon de vie de les voir là, à l'extrême. Pour se protéger de toute attaque. En fait, ils vivent dans un élément de vie où ils sont en extrême survie en permanence. C'est unique ça d'avoir entendu les loups autour de nous. Comme des indiens, on avait les sioux en pleine chasse. J'ai un peu balisé au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Incroyable. Et puis la tente, et puis les feux. Vraiment une semaine de vacances. Pas de tout repos, mais un beau voyage. Bon voyage. Tu vas cracher comment, Doudou ? C'est pas mal. Pour ne pas faire peur aux wabiti. On a l'impression que j'ai attrapé la mixo-matose. On dirait un lapin qui a la mixo. Tu as l'air vachement mieux que moi. Moi j'ai reçu. Je pense que l'image, je ne la mettra pas pour le film. Il y a des moments où tu ne peux pas analyser ce qui va se passer. C'est la magie. La magie de la planète. J'ai rarement vu une idée aussi débile. Oui, j'étais encore en souci. Est-ce bien ? Oui. Je vais travailler un peu plus. Est-ce que c'est bien les oranges ? Il m'a dit une fleurie là. Quand on aura bien froid, ça me dira qu'il fait chaud quand je pars. Maintenant il veut m'apprivoiser une chèvre des montagnes de Doudou. Non, il est énorme. Quand on voit les signes, tu mets 4 bagues et on va. Tu comprends le français ou ? Oui, j'ai parlé français. Putain, dis-nous-le. J'ai parlé français. Hier, je n'arrivais pas à me faire comprendre. Je comprends que le marathon des sables, tu vas être entraîné pour le faire. On part 6 mois ou quoi ? C'est magnifique. Ça s'appelle une gamelle en direct. T'as oublié de mettre les cadenas. Hein ? Tu devais avoir la tête ailleurs ce matin. Heureusement qu'on est au Canada et qu'ici tout est arrivé et que c'est en orroi. On ne vous le dirait à personne. C'est pour moi la première fois que je vais bouffer yophiliser. En tous les cas, c'est déjà mangé, mais pas 2-3 jours d'affilée. Et Edouard, il fait que de me dire des trucs super bizarres. Et quand même mon pied, je sais que je le lève à la bonne hauteur et il tape. Donc je crois que mon cerveau, il lui manque 2 clics pour régler la hauteur. Je pense qu'il y a un problème de réglage, Edouard. Vie, notre prochaine expédition. Abonne-toi et active la cloche. Abonne-toi et active la cloche. Au revoir. Un et Ying Béonon. Dernièrement, il fait que j'avais l'attention de poser pendant 15-10. ... Sous-titrage FR ?